bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla inox pour une nouvelle vidéo je vous donne en mille veracrypte alors je ne je n'énumère plus tout ce qu'on a vu mais aujourd'hui on va voir comment comment ajouter ou supprimer un ou plusieurs fichiers clés ou carrément on se dit moi je veux plus de fichiers clés donc allez hop je vis déjà ce qu'on va faire regardez donc fichiers conteneurs chiffrés et bien doit être monté donc le volume doit être monté on sélectionne un slot vous savez bien comment on fait maintenant volume 1 regardez je vais ajouter un fichier clé même chose regardez le mot de passe vous vous rappelez c'est plus blabla c'est blabla 2 on l'avait modifié il y avait un fichier clé également qu'on avait modifié ce n'était plus le septième mais c'était devenu le huitième donc usr cher on a dit xfc 4 backdrops plus le septième mais le huitième voilà là j'ai donné les infos pour dire regardez je suis bien le propriétaire du fichier chiffré je vous donne les infos de déchiffrement mot de passe fichier clé maintenant je vais dire ben oui mais je veux utiliser un ou plusieurs fichiers clés à la place du huitième là regardez bien peu 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 donc système de fichiers usr cher xfc 4 backdrops à la place du huitième là 1 et ben moi je vais utiliser le 9e le 10e le 11e le 12e et le 13e ok donc je retiens tout ça hop validé validé on fait des mouvements aléatoires avec la souris renforcer la clé de chiffrement voilà est-ce que je vais aller jusqu'au bout est-ce que je vais aller jusqu'au bout oui oh oui je vais jusqu'au bout oui 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 continuez on laisse faire et voilà c'est fait ce qui veut dire que si je démonte si je remonte le mot de passe c'est toujours blabla 2 il y a toujours besoin de fichiers clés et non plus un fichier clé mais plusieurs donc je vais les chercher système de fichiers usr cher comme ça xfc 4 on a dit backdrops et alors je retiens c'était celui-là 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 et celui-là ouvrir ouvrir valider valider et est-ce que ça va fonctionner oui ça fonctionne le volume est monté gestionnaire de fichiers volume regardez je retrouve le contenu alors donc si je retourne dans volume on a vu un comment modifier le fichier clé utilisé par un autre fichier ou par plusieurs autres fichiers ok maintenant je peux dire que je ne veux plus utiliser de fichiers clés donc effacer tous les fichiers clés du volume hop ok ben il me dit donne moi le donne moi le mot de passe donc c'est blabla 2 ok je dois aller chercher quand même les fichiers clés puisque ça ce sont les infos des chiffrements j'ai oublié qu'il fallait faire usr cher je suis plus sûr de mon coup xfc 4 backdrops donc c'était on a dit celui-là 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 ouvrir valider valider mouvement aléatoire de la souris pour renforcer la clé de chiffrement quand j'ai parlé jusqu'au bout continuer ok si voilà c'était comme ça la preuve si je démonte que je remonte normalement blabla 2 vu que j'ai demandé la suppression de la totalité des fichiers clés si je fais valider c'est bon mon volume est monté et j'ai bien accès à son contenu allez moi je vous dis bye bye et à une prochaine c'était adi pour blabla linux allez ciao ciao